La revue de presse ou la synthèse des articles et des publications avec Danda Odafila. Au moment où le site Radio Environnement Guinée traite à la fois des méfaits des hémorroïdes et des tonnes d'ordures qui jansent les rues, marchés et concessions de Conakry, eh bien, cela FM Guinée.net s'interroge. Pourquoi le système pollueur-payeur ne s'applique-t-il pas dans le plan d'assainissement de la ville de Conakry ? Notre confrère, rares sont les quartiers ou marchés de Conakry qui sont épargnés par les montagnes d'ordures. L'insalubrité a fini par gagner du terrain. L'hygiène publique est loin d'être instaurée en raison des opérations tape à l'œil, des mesures approximatives et surtout de l'incivilité de nombreux citoyens. Avec cela FM Guinée.net, le slogan Conakry, ville propre et l'interdiction de circuler les derniers samedis de chaque mois pour l'assainissement n'ont pas encore donné des résultats satisfaisants. Et sur le fil de cela FM Guinée.net, certaines mauvaises habitudes persistent encore. L'hygiène élémentaire laisse à désirer sur les différents marchés de la capitale. Les étalages des darés alimentaires cohabitent avec l'état d'immondiste et sont à la merci des mouches. Avec cela FM Guinée.net, chien et chahirant ont élu domicile sous les étalages au-dessous desquels les caniveaux bouchés drainent des eaux usées aux odeurs nauséabondes. Et c'est dans cette situation de cadre de vie polluée que l'AGP Guinée.net titre assure les grandes pluies à Conakry et sur les cas d'inondations de rues, de concessions privées et même de certains lieux publics. Avec la pluie de la semaine, des espaces de stationnement de véhicules ont été complètement submergés, des bureaux et salles de réunion inondées dans les immeubles de la cité chemin de fer et des autres administrations. Avec l'AGP Guinée7.com, la majorité des conakricas et des habitants des régions voisines sont restés terrés à domicile et tous ces habitants refusés dans leur maison évitent de s'exposer à la puissance des eaux de ruissellement et surtout au risque d'épidémie de grippe et de typho-malaria qui affectent actuellement 60 à 80% des malades hospitalisés pour accès palustre dans la structure de santé. Pour autant, la météo nationale prévoit des temps nuageux et même plus vieux dans les prochains jours. Autre la route du kilomètre 5, devenue impraticable du brecat, pour les confrères, traite du blocage de la circulation Koya-Kindia. Avec Guinée News, la circulation routière a été quand même retablie jeudi dernier après l'entrée en action des bulldozers sur l'axe Koya-Kindia. Le trafic routier y avait été interrompu suite à l'éboulement d'une colline non loin du pont Kakar. Au début, notre confrère titrait même sur l'énorme paralysie du trafic routier sur la nationale numéro 1 et sur plusieurs maisons inondées après les averses de Koya. Et puis en économie, outre la mise en circulation de nouveaux billets de 500 francs guinéens, redimensionnés avec des éléments de sécurité améliorés, l'agence guinéenne de presse revient sur l'entrée en vigueur en 2020 de l'éco ou monnaie unique dans l'espace à Sudéo et sur les performances du secteur de l'élevage et des productions animales. Il y a près de 8 millions de têtes de bovins en 2018 contre 4,9 millions en 2010. Mieux, la contribution du secteur au budget national a été de 17,5% et des recettes générées par le secteur de l'élevage sont de l'ordre de plus de 6 milliards de francs guinéens en 2018 contre un milliard seulement en 2010. Enfin, affaires PNG et DG de l'INXFM placées sous contrôle judiciaire, les associations de presse dénoncent le fait que les journalistes soient poursuivis sur la base de la loi portant cybersécurité. Outre la déclaration de l'Urtelgui, Bobakar Yassine Dianlo, un journaliste de la place, estime à Guiné News qu'il faut coller la paix à la presse. Cependant, sous le titre « Délit de presse, détail du diable », Guiné 7.com rappelle que la loi sur la presse est un don de la République et qu'aucun juge ne devrait l'autre passer pour sanctionner les gaffes commises par voie de presse. Ce faisant, l'écho de l'avocat Mohamed Traoré, Guiné 7.com note, je cite, « En matière d'infraction commise par voie de presse, ce n'est pas la qualité de l'auteur de l'infraction que le législateur prend en compte, mais le ou les moyens par lesquels l'infraction a été commise ». Fin de citation. Tout en invitant le juge à éviter de provoquer de dangereux précédents dans le pays, Guiné 7.com estime qu'il est de notre devoir de souligner certaines vérités crues. L'âge et l'ancienneté ne sauraient constituer un gage d'immunité ni une armure d'impunité pour le patron de l'INX-FM. Les métiers se pratiquent en tenant compte des règles à la matière. Les vieilles badernes ne suffisent pas pour servir d'exemple à la nouvelle génération. La vieille photo avec l'opposant Alpha Condé ne peut mettre en exergue, je cite, « L'ingratitude » sollicitée. Fin de citation. Et pour notre confrère Guinée 7.com, le journaliste devrait s'en tenir aux faits et défendre les principes fondamentaux et républicains. Il faut donc trouver la véracité des faits, recouper, retourner, peser, surpeser, vérifier encore et documenter. Conseil Guinée 7.com C'était la revue des publications aux presses hebdo avec Banda Ocasila. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada